Dans la Torah, on nous raconte l'épisode de Amalek. À la fin de la parasha de Béchalach, la Torah nous dit que Moshe Rabbeinu est monté sur une colline, il a levé ses mains vers le ciel, et comme ses mains devenaient lourdes, il a demandé à Aaron, son frère, et Hur, le fils de Myriam, de lui maintenir comme ça les mains vers le haut. Et tant que Moshe Rabbeinu levait ses mains vers le ciel, il gagnait la guerre. Et quand Moshe Rabbeinu n'arrivait plus à lever ses mains vers le ciel, les Juifs perdaient la guerre. Et l'Akmara demande, Est-ce que ce sont les mains de Moshe qui font gagner la guerre ? Et l'Akmara répond et nous dit non. C'est que lorsque Moshe Rabbeinu avait ses mains dressées vers le ciel, les Juifs adressaient leur filote vers Akkadéj-Burkou. Leur cœur aussi était tourné vers le ciel. Et regarder Moshe, c'est leur servi d'exemple, et eux aussi, ils tournaient leur cœur vers le ciel. Donc ça nous apprend qu'il n'y a pas que la tefillah des Tzadikin qui peut faire gagner la guerre. Il y a la tefillah du peuple. Il faut que nous, on prie très très fort. Et c'est grâce à ça qu'on a gagné cette guerre contre Amalek, qui était d'ailleurs une guerre très 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 difficile. Et Moshe Rabbeinu aussi, il a voulu nous rappeler, en prenant Aharon et Hur, Rav Yushopinto dit cela, en prenant Aharon et Hur aussi, qu'on a besoin du mérite de Aharon, qui est le bal tshuva par excellence, qui après, même si l'épisode du Vaudor est venu après, c'est celui qui a fait tshuva après l'épisode du Vaudor. Et Hur, c'est le fils de Myriam, c'est le seul juif qui s'est opposé lorsque les juifs ont fait le Vaudor. Donc la force de la Torah de Moshe, la force de la tshuva d'Aaron, la force de la messire ou de Nefesh de Hur, le fils de Myriam qui s'est opposé au Vaudor, plus la force de la tefillah, de tous les venus d'Israël qui tournaient leur cœur vers Akadosh Baruch Hu, c'est tout ça qui a fait gagner la guerre. Donc il faut maintenant, Bézrat Hashem, qu'on se renforce dans la tefillah, jour et nuit. Dès qu'on peut, dès qu'on a un moment de libre, on doit prier. Ils sont en train, sur le front, de se battre. Il faut que nous, on fasse ce qu'on doit faire. Ce que nous, on peut faire, ce qui est à notre portée, c'est prier. On doit prier au maximum, comme à l'époque de Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est une grande leçon pour nous. Un, les tefillahs, c'est pas seulement les tefillahs des tzadikim qui comptent. Selon cette Mishnah de Maseret Rosh Hashanah, c'est la tefillah du peuple aussi qui compte. C'est à nous de lever notre cœur vers Akadosh Baruch Hu en ce temps de guerre, et aussi associer la force de la Torah de Moshe Rabbeinu, la force de la tshuvah d'Aaron et la force de la Messie Rout Nefesh de Khour. Tout ça combiné vers Akadosh Hashem va nous aider à gagner la guerre vers Akadosh Hashem. Sous-titrage Société Radio-Canada